Je trouve que notre société condamne trop vite la jeunesse. Une school sans léreurs, sans les lessons, avec une sécurité pour un job, c'est parfait pour moi. Lutter efficacement contre le cancer nécessite de rassembler toutes les compétences autour du patient. Mélanger les cultures et les générations, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Il faut arrêter la lutte contre la nature et s'engager dans une coopération avec elle. L'impact de l'école 19 est juste fantastique dans le sens où 95% des gens qui sont ici étaient sur une voie de garage. L'école 19 est le garantie à des gens qui ne croyaient plus dans notre société. Ils avaient du mal, ils étaient perdus. Et grâce à l'école 19, 100% de nos étudiants vont intégrer une vie normale et stable. Et ça, c'est la plus belle réussite de ce projet. Je l'ai étudié à l'université, en j'ai essayé de programmeur en j'ai essayé de l'école. C'était beaucoup théorique, c'était juste pour un bord de code. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. Franchement, c'est un job garanti, oui. Ils sont sollicités avant leur sortie. C'est comme dans les grandes facultés il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est chez nous. On vient les chercher avant. On les incite même à essayer de rester un peu plus longtemps chez nous pour parfaire leur formation. Mais quand on est appelé, c'est difficile de résister à la tentation d'un CDI, voiture et tous les avantages que ça. L'agroécologie, c'est un système agricole qui se base sur la biodiversité, c'est-à-dire sur les différentes formes de vie dans le sol, au-dessus du sol. Les bactéries, les champignons, les vers de terre, les plantes, on les fait travailler ensemble de telle façon qu'on ne doit plus acheter des intrants de synthèse comme de l'engrais azoté de synthèse, des pesticides de synthèse. Mon métier à moi, c'est de concevoir le système et puis travailler en partenariat avec des agriculteurs pour développer et appliquer le système chez eux de façon à améliorer leur rentabilité et leur impact sur l'environnement. Le principe du O4OJob, c'est de mettre deux populations en contact. D'une part, des jeunes issus de l'immigration qui connaissent les difficultés d'accès au marché du travail avec des mentors, des personnes de plus de 50 ans qui les accompagnent sur une période de 6 mois dans leur recherche d'emploi. Le but, c'est de vraiment leur apporter un soutien moral, mais aussi de travailler sur leurs outils de recherche d'emploi, d'apporter leur réseau, de servir de pont culturel. C'est du mentoring interculturel et intergénérationnel. L'Institut Roi Albert II traite tous les cancers, que ce soit ceux de l'adulte et de l'enfant. On traite également les cancers rares et donc c'est une structure quasi unique en Belgique. Pour mieux combattre et lutter contre le cancer, il est important de rassembler tous les services dans un seul et même bâtiment avec une très grande proximité entre les différents intervenants et les patients eux-mêmes. Et donc, un nouveau bâtiment permet de regrouper de manière intelligente l'ensemble des services nécessaires à combattre, à soigner, à traiter les patients atteints du cancer. Ça va améliorer l'efficience parce que les spécialistes seront autour du patient. Ça va également améliorer le confort du malade puisqu'il aura tout autour de lui à ce moment-là. Sans GBL, sans son image, sans son input, sans ses équipes et sans l'impact de Yann Gallien qui est fantastique dans ce projet, on ne serait pas là aujourd'hui où on en est. GBL, en donnant du mécénat pour une telle structure, va avoir un impact très significatif dans le traitement contre le cancer et dans la société en Belgique. GBL joue un rôle vraiment essentiel pour moi parce que ça me permet d'augmenter très fortement l'efficacité de ce programme que j'appelle la transition agroécologique. L'impact du soutien de GBL, c'est de pouvoir offrir un accompagnement individualisé et personnalisé à plus de 300 jeunes issus de l'immigration en Belgique. On n'a qu'un mot à dire à GBL, du fond du cœur, merci. Merci! Merci!